salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous faire le tag curriculum beauté j'ai été taguée par la magnifique cindeliche sa chaîne est en barre d'infos et je pense que je vais la mettre ici aussi et je vous conseille d'aller voir sa chaîne elle fait des magnifiques vidéos beauté make up etc et c'est un tag super cool avec cette question que je pensais qu'il serait cool de vous faire et on va commencer tout de suite alors je me maquille sérieusement de a à z seulement depuis l'année dernière avant je mettais pas autant de temps pour me maquiller mes premiers pas dans le maquillage je crois que j'étais au collège mais je ne faisais pas grand chose c'était juste que je mettais un peu de fond de teint sur quelques endroits avec des boutons et je mettais un peu de crayon noir sur les yeux et c'était tout je savais même pas ce que c'était mascara le gloss n'en parlons pas bref je connaissais rien et voilà donc j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui s'y maquille beaucoup beaucoup même aujourd'hui si je me maquille c'est que vraiment il faut que je me maquille ou que je vais quelque part d'important etc parce que sinon c'est rare que je me maquille vraiment du moins vraiment mon premier produit makeup a été certainement un crayon colle je crois sinon rouge à lèvres que ma mère m'a offert donc c'était encore avant que maybelline devienne maybelline avant c'était encore jade je crois je crois que maintenant c'est c'était jade maybelline jade et maintenant maybelline si je me trompe c'est pas là je me trompe mais je crois que c'était ça et elle avait un rouge à lèvres rouge donc le produit basique comme que toute fille a dans sa actrice de maquillage et voilà ma mère m'avait offert son rouge à lèvres rouge et je l'ai encore et voilà je sais pas je regardais un peu les filles dans les magazines à la télé etc je pouvais pas regarder sur ma mère parce que c'était pas une grande maquilleuse non plus donc voilà sinon pour arriver à aujourd'hui c'est certainement et sans aucun doute beauty by jj qui m'a beaucoup beaucoup aidé c'est une youtubeuse anglaise qui fait des vidéos makeup en fait donc essentiellement makeup et franchement elle m'a pratiquement tout appris et je laisserai sa chaîne en barre d'infos donc si vous avez à peu près ma couleur de peau et c'est sera donc si vous avez le teint foncé en fait vous conseille vraiment sa chaîne parce que elle a vraiment de super bon maquillage dedans beauty by jj c'est vraiment une grande inspiration et une sacrée prof aussi donc non elle est vraiment forte et voilà c'est certainement les sourcils donc je sais pas j'ai toujours dessé mes sourcils tel quel et c'est une amie à moi qui s'était maquillé une fois on était en train de se maquiller ensemble et que j'ai vu se maquiller les sourcils et je me suis au début je me suis dit mais qu'est ce qu'elle fait donc j'ai pas trop compris et j'ai voulu essayer et franchement depuis que je maquille les sourcils c'est vraiment un détail en plus dans mon maquillage qui permet de structurer mon visage qui permet de intensifier le regard etc donc vraiment les sourcils pour moi donc vraiment les sourcils pour moi c'est très important maintenant et c'est une erreur que de n'avoir jamais maquillé mes sourcils et que maintenant vraiment je peux le faire et que je sais comment maquiller mes sourcils etc aussi une erreur qu'on a toutes faites je pense et de s'épiler les sourcils très 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 fin mais très fin mais genre moche et qui ne suit aucune direction ni rien donc à la one again un peu et c'était vraiment une erreur je l'avais faite oui et la solution c'était vraiment de laisser pousser les sourcils de bien les définir etc avec un crayon et de connaître ou commencer ou s'arrêter etc et voilà c'était vraiment une erreur que j'ai su résoudre je suis très contente parce qu'aujourd'hui sortir sans les sourcils fait c'est très difficile pour moi franchement s'il fallait maquiller une seule partie de mon visage je pense que ce serait les sourcils ou mes yeux donc je pense que ce serait le crayon col tout simplement parce que je dans l'optique de moi sur une île déserte sans rien avec un seul crayon col je pense que je pourrais maquiller ce que ça me permet de faire mes yeux déjà et un tout petit peu mes sourcils sans trop d'appui on pourrait un peu faire les sourcils avec et voilà le teint j'en suis vraiment je m'en fous un peu et voilà donc j'aime bien me maquiller les yeux quand même et moi le crayon col ce serait très utile c'est de ne pas nettoyer mes brosses assez souvent donc toutes mes brosses sont lavé une fois par semaine seulement simplement parce que durant la semaine j'ai pas le temps ou j'ai la flemme voilà le dimanche je suis obligé de laver tous mes pinceaux parce que toute la semaine j'ai eu la flemme de le faire et voilà donc il y a certains pinceaux je les utilise tous les jours et c'est quelqu'un qui est toujours à la bouffe donc voilà ma qualité make-up je sais pas je sais pas une vraie dingue make-up et beauté pour l'instant même si je commence à y prendre goût etc il faut que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en fait je trouve et la seule chose ou ma qualité c'est que j'essaie bien faire les trade eyeliner donc c'est quelque chose que je suis faire très rapidement et très bien c'est très rare que je me loupe là dessus et je pense que c'est ma qualité make-up de tracé mon trade eyeliner assez rapidement le matin et bien surtout et voilà donc voilà c'était tout pour mon tag j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permet de vous répondre à certaines questions que vous aviez peut-être et si vous avez d'autres remarques laissez moi là en barre d'infos liker la vidéo si vous l'avez aimé aussi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais et voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo